Donc une fois que chaque joueur aura positionné les ressources en argent ou en temps qui sont nécessaires à son activité, à ce moment-là d'ailleurs l'animateur, le meneur de jeu peut collecter toutes les pièces de l'onet, en laissant par contre des jetons de temps qui ont vocation à rester sur le plateau, autant que le joueur ne change pas d'activité éventuellement, pour ensuite bien sûr stocker ces billets jaunes qui reprennent de l'argent dans la banque. Nous verrons à la fin du tour de jeu la distribution des revenus pour les joueurs en fonction du résultat de leur activité au cours du jeu. Alors le jeu à l'échelle du bassin versant repose sur la succession de deux saisons. Donc un tour de jeu, ce qu'on appelle un tour de jeu, est composé de deux saisons successives, l'été et l'automne. Donc vous allez démarrer par jouer l'été du premier tour, mettons l'été de la première année. Maintenant que les joueurs vont disposer des ressources nécessaires à l'activité, l'argent étant, il manque maintenant la ressource en eau qu'il faut introduire dans le système. Donc la ressource en eau est représentée par ces billets bleus et pénètre dans le système du bassin versant par deux entrées. Donc la source de la rivière, ici, on peut se servir d'un gobelet en plastique pour faire circuler. Donc le nombre de billets bleus que vous mettez au départ du premier été correspond au climat de l'été que vous aurez préalablement tiré au sort. Par exemple, l'été est sec. Et dans le manuel, vous avez le nombre de billets bleus, ici, à l'entrée numéro 1, correspondant à un été sec. Pour l'affluent, c'est la même chose. Donc si l'été est sec, vous avez un certain nombre de billets qui rentre ici par l'entrée numéro 2, donc de l'affluent. Dans le même temps, vous avez la possibilité d'indiquer s'il y a de l'eau au préalable dans les barrages. Donc par exemple, ici, dans ce barrage, si c'est tout en amont, qui a une capacité maximum de billets, on va considérer que le barrage est plein. Donc quand on part de l'amont, voilà l'état de la ressource en eau, qui est à ce stade-là une ressource uniquement superficielle. Et à partir de là, les joueurs vont faire circuler, à tour à tour, l'eau dans le système.